La joie nous échappe souvent. Factures, inflation, problèmes, charge mentale, viols, agressions, dépressions, ruptures, spoliation, discrimination, découvertes, maladies... La joie nous échappe souvent. Et parfois, je me souviens, je me souviens que nos utopies, les utopies de celles et ceux qui ne pouvaient toucher la liberté, sont advenues. Parfois, je me souviens, dans nos corps sont inscrits l'émancipation. Regarde-nous. Regarde-nous, les anciens colonisés. Regarde l'histoire. Regarde le temps. Regarde l'émancipation réalisée. Se réclamer, c'est réclamer le droit au bien-vivre, pour nous tous. Que nos ciels deviennent plus larges. Alors notre joie, délacée de ses apparats de naïveté, dérangera. Elle réarrangera. Elle foutra le bordel. Elle foutra tout son dessus-dessous. Elle nous emporte. Elle nous soulève. Elle retourne tout sur son passage. Parce qu'elle est faite, cette joie, cette joyeuse rage de justice, cette tirette de vivre pour tout bouleverser. Cette joie, elle est comme moi. Elle est bruyante. Elle prend de la place. Elle est contagieuse, presque dangereuse. Elle est lumineuse. Elle nous inspire tous les jours à nous battre et à lutter pour voir advenir ce monde qui nous est si violemment empêchés. Que nos ciels deviennent plus larges. Je suis Piemis et bienvenue dans Rends la joie. Alors, aujourd'hui, comme complice de la joie, j'accueille Johanna Maccabi pour discuter de récits, d'imaginaire et évidemment de joie. Bienvenue Johanna. Merci. Je suis ravie d'être avec toi. Tu es réalisatrice. En ce moment, tu fais beaucoup de choses. On va citer quelques-unes des choses que tu fais. Tu as un court-métrage sur Mbissine Thérèse Diop, notre mémoire, qui est sélectionné au Festival d'Atlanta et qui est disponible sur la plateforme Henri de la Cinémathèque française. Tu as également réalisé deux autres courts-métrages, Grasse et Laundry Day, qui a été fait à New York, si je ne me trompe pas, qui seront aussi au New York African Film Festival. On va peut-être en parler. Ils sont sélectionnés, d'ailleurs, dans ce festival. Et on peut également visionner ton travail, Ne pleure pas, Alima, qui est disponible sur la plateforme d'Arte. Ce que j'ai bien tout dit. C'est ça. En fait, je réalise et je produis. Et donc, du coup, Ne pleure pas, Alima, c'est le premier court-métrage de fiction que j'ai produit, qui est en ce moment sur Arte, qui est réalisé par Sarah Bouzy, avec Mélissa Gers. Merci. Très bien. Merci pour cette précision. Tu es réalisatrice et productrice. Alors, dans Rends la joie, ce que j'aime faire avec les invités, c'est de leur proposer de venir avec une image qui, pour elles et eux, symbolise la joie. Du coup, on a l'image que tu as choisie. Est-ce que tu peux un petit peu nous en parler et nous dire ce que ça évoque pour toi comme joie, etc. Bah oui. En fait, pour un projet de série, je suis allée fouiller un peu dans les archives de mes parents parce que mes parents ont immigré dans les années 80 à Paris. Ils sont respectivement du Congo RDC et du Sénégal. Donc, en fait, la distance, c'est presque l'équivalent de la France et de la Russie. Donc, ils se sont rencontrés... Ils ne pouvaient que se rencontrer à Paris. Et ils se sont surtout rencontrés dans le milieu des concerts du sud de Paris, de la rive gauche, où beaucoup d'immigrés se retrouvaient pour écouter de la musique africaine. D'accord, ouais. Et à cette époque-là, ils étaient follement amoureux. Et moi, j'ai retrouvé cette photo. Et c'est vrai que j'ai connu mes parents divorcés. D'accord. Et quand j'ai découvert toutes ces archives sur leur vie, leurs concerts, leur joie, ça a recréé ma mythologie personnelle, en fait, mon histoire. Je me suis dit, en fait, je suis née parce qu'il y avait vraiment de l'amour. Et souvent, j'ai l'impression quand on parle des histoires de nos parents immigrés, on parle beaucoup des difficultés, du travail éreintant, on parle beaucoup de l'immigration difficile, mais on parle peu de l'amour, des moments joyeux, parce qu'il y en a, de la jeunesse, de la légèreté. Et cette photo, elle me rappelle ça. Elle me rappelle que mes parents étaient jeunes, qu'ils ont été légers avant d'être des immigrés qui travaillent, qui ont des vies difficiles. Voilà, exactement. Et en fait, ça m'a donné envie de raconter ça. Je trouve ça ultra intéressant, et je vais souvent dire cette expression parce que j'ai toujours des invités très intéressants, d'ailleurs. Et je trouve ça vraiment intéressant, ce côté archivage, qui, j'ai l'impression, jallonne ton parcours, puisque le film dont on a parlé tout à l'heure, dont ton court-métrage sur une biscine Thérèse Diop, c'est aussi une forme d'archivage. Ce côté, un petit peu, on va refaire, on va reconstruire nos mythologies, ta mythologie personnelle. J'ai été beaucoup inspirée de la psychologue Stella Thiedry-Bengo, qui parle justement de cette question des bibliothèques mentales. Je ne sais pas si tu as déjà entendu cette expression. Et comment, dans ton travail, justement, tu arrives à réinsuffler cette question de joie et de légèreté dans nos imaginaires. Parce que moi, c'est quelque chose qui nous manque, en fait. Je pense que c'est quelque chose qui nous manque beaucoup. Complètement. En fait, le cinéma, c'est un langage. Beaucoup de gens oublient aussi que le cinéma, c'est une manière d'insuffler, d'insérer dans la société des idées. Et c'est vrai que quand je pense au cinéma et à la représentation des personnes, des corps noirs ou des corps racisés au cinéma, je pense beaucoup... Il y a une esthétique vraiment de la difficulté, de la déportation même. Il y a une esthétique très dure. Et moi, je pense qu'en allant chercher des archives, j'ai eu besoin très tôt, dès la fac de cinéma, j'ai eu besoin d'aller trouver des images qui me ressemblaient mais qui racontaient d'autres histoires. pas celles qu'on mettait en avant au cinéma ou à la télévision, des histoires de vie, en fait. Je me demandais comment les gens comme moi vivaient avant. Et c'est vrai que La Noir 2, découvrir ce film qui a été fait en 1966, très moderne, de cette femme de ménage qui vient en France, mais qui est avant à une histoire, à une vie, tombe amoureuse... La Noir 2. La Noir 2 de Ousmane Semben. Et en fait, découvrir cette histoire, ça a été fou pour moi parce que c'est la première fois que je voyais Dakar en noir et blanc, que je voyais des personnes de l'âge de mes grands-parents vivre. Et en fait, j'ai eu envie de faire du cinéma pour justement réécrire l'histoire, aller chercher et trouver de nouvelles images. et en fait, m'amuser aussi avec le médium cinéma, m'amuser avec l'image, le son et toutes les possibilités qu'il y a pour refaire l'histoire. C'est pour ça que dans certains de mes projets, il y a beaucoup de fantastiques aussi. Dans Grasse, par exemple, où c'est une petite fille qui veut rejoindre son père qui est dans l'espace, elle pense qu'il est dans l'espace. Et donc, à un moment, elle appelle comme ça le ciel et il y a une soucoupe volante qui arrive. Et en fait, c'est l'idée aussi qu'avec le cinéma, on peut tout faire et qu'avec nos histoires, on n'a souvent pas fait assez. On nous a souvent cantonné à des choses très réalistes, très brutales et on ne nous a pas laissé assez rêver. Ce que je trouve intéressant, c'est ce que tu dis quand tu dis j'ai vu Dakar en noir et blanc. Cette question des représentations, on en parle beaucoup et parfois j'ai l'impression que... Comment dirais-je ? Parce qu'on a envie de mettre en avant des questions peut-être pas plus difficiles mais de discrimination au travail, ou de violence policière qui sont effectivement évidemment importantes. On va minimiser le côté représentation comme si c'était un objet qui n'avait pas de sens. Mais quand tu me dis... Moi, c'est la première fois que je vois Dakar en noir et blanc, c'est la première fois que je vois des gens comme mes grands-parents, qui ressembleraient à mes grands-parents au cinéma, ça veut dire aussi quelque chose. C'est comme si on inscrivait en fait les corps noirs, comme si les corps noirs n'avaient pas de passé. Finalement, tu parlais de légèreté, mais il y a aussi cette question du passé qu'il faut aller reconstituer et que tu dis dans tes archives et je trouve ça très intéressant. Je suis constamment, tu verras dans toutes mes émissions, je pense, je me plains constamment des super productions américaines et de l'abondance des dystopies. J'ai l'impression que nos esprits sont baignés et nos yeux sont baignés par les visions dystopiques et apocalyptiques. À ton avis, qu'est-ce que ça révèle, en fait, cette obsession des faits apocalyptiques ? Qu'est-ce que ça dit de nos imaginaires ? Je te parle en tant que réalisatrice et aussi productrice, du coup. Qu'est-ce que c'est aussi de dire qu'on ne va que produire ces imaginaires-là ? En tout cas, c'est ce qui va être le plus facilement accessible parce que j'imagine qu'évidemment, il y a d'autres choses. Je pense qu'on est... Enfin, je pense qu'il y a aussi des réflexions communes qui se retrouvent dans le cinéma. Et en ce moment, on est dans une période où on sent qu'il y a peut-être la fin d'un monde tel qu'on le connaissait. Et je pense que c'est aussi cette angoisse-là que ces films montrent sur notre société. Après, je pense que, en ce qui concerne les personnes que moi, j'ai envie de montrer et de représenter, j'en parlais avec des réalisateurs un peu plus âgés français et noirs. ils ont une mission très difficile qui est celle de représenter les personnes noires, la première génération de personnes noires nées en France, certainement les afro-français. Et en fait, je pense qu'il y a aussi beaucoup de points d'interrogation sur cette population. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment on vit, qui ne savent pas qui on est, qu'on a un passé. Et donc, je pense que les réalisateurs actuels ont cette tâche qui est très difficile d'ouvrir la voie. et donc, c'est compliqué, en fait, de pouvoir raconter tout ce qu'on a envie de raconter quand beaucoup de gens ne savent même pas qu'on existe. Moi, j'ai la chance, je pense, d'arriver un peu plus tard puisque le cinéma, ça met du temps. Donc moi, pour l'instant, je fais du court-métrage, mais les longs-métrages que je suis en train de faire ne sortiront pas tout de suite. et en fait, j'ai la chance de pouvoir commencer à raconter des histoires juste de personnes qui vivent, qui existent dans l'espace et qui vivent de la joie, de la peine. Et ce n'est pas la même chose quand on a cette mission de raconter toute une population, de raconter aussi la place de cette population dans une société. C'est beaucoup plus compliqué et ça demande aussi de faire appel à beaucoup de références pour qu'un large public puisse avoir accès. Et je pense que c'est ça quand on parle de super-production, quand tu parles des blockbusters. Je pense que, comme c'est des films qui s'adressent à un large public, forcément, tu t'adresses à toute la société et donc, tu dois parler des angoisses de la société. Et en fait, tu nourris aussi les angoisses de la société. C'est un peu un cercle vicieux parce que du coup, effectivement, tu dois parler entre guillemets au large part de la société. Mais bon, tu me diras, j'ai cette espérance de croire que la joie aussi, ça peut parler. Tu vois, la création d'autres univers, ça peut aussi parler à de large points de la société. C'est vraiment cette espèce d'obsession qui me porte et effectivement, on est... Enfin, elle ne me porte pas, mais elle m'embête en fait. Elle m'embête parce que je me dis, on est tous angoissés. Je comprends pourquoi la dystopie, ça pouvait être dénoncée à une période, mais maintenant, je ne sais pas si ça remplit sa tâche de dénoncer en fait et d'avoir ce choc. Ouais, si ça a un sens. Mais en fait, c'est assez drôle que tu dises ça maintenant, que tu fasses cette émission parce que je pense que ça montre aussi que les gens en ont marre de voir des dystopies. Ça fait 20 ans aussi qu'à la télévision, on n'a que des anti-héros, des personnages très durs. Walter White, je pense à Walter White dans Breaking Bad, ce genre de personnages. Et je pense que les gens en ont marre et qu'on arrive à une période où on va avoir envie de comédie, où on va avoir envie de voir des histoires qui finissent bien, où on va avoir envie que les robots et les humains vivent en harmonie, mais tout simplement parce que la dystopie commence à ressembler beaucoup à la réalité. totalement. Et j'ai l'impression qu'elle perd vraiment son côté subversif qu'elle pouvait avoir peut-être dans les années 70 ou 80, ou 90, peut-être pour le cinéma, mais tu vois, même dans la littérature dystopique puisque moi, je pense surtout au genre de la science-fiction que je ne connais pas par cœur, mais j'ai l'impression que ça naît quand même dans ce genre-là. Ça avait quand même une capacité d'alerte, mais là, on n'est plus alerté. Si on entend l'alerte pendant 20 ans, 30 ans, on ne l'entend plus au bout d'un moment. Je suis totalement d'accord. Je pense que le cinéma américain a eu ce rôle pendant un moment d'anticiper, de parler un peu en avance. Ce n'est pas le cas du cinéma français, malheureusement, mais aujourd'hui, avec les plateformes et le fait qu'on ait accès à énormément de récits, je pense que ça aide quand même de plus en plus le public à faire des choix et à montrer aux gens qui font des films qu'on a envie de voir certaines choses, qu'on a besoin de certaines choses et je pense qu'on rentre dans cette période où l'imaginaire reprend le pouvoir et où plus tu fais un film ou une série complètement barrée, je pense à Everything, Everywhere, All at Once qui a eu plein d'Oscars, plus tu fais des choses comme ça et plus les gens vont être intéressés. Je pense que l'imaginaire reprend le pouvoir en ce moment, mais le cinéma, toutes ces industries, ça reste un peu mystérieux parce que les gens ont envie de voir à tel moment. C'est un peu compliqué. Évidemment. Et toi, en tant que productrice et réalisatrice, c'est intéressant parce que tu as en même temps cette casquette j'imagine, tu me détromperas évidemment si je fais une erreur, mais tu as en même temps la question de la création un petit peu et en même temps cette question de comment on fait pour produire, j'imagine, matériellement et comment on fait pour justement permettre que cette création artistique touche le plus grand nombre. Je ne sais pas si j'ai bien résumé, mais j'imagine que c'est ça. C'est ça. Est-ce que tu vois une tension justement entre ton travail de réalisatrice où justement tu veux amener d'autres imaginaires, tu veux un peu sortir des archives personnelles une vie que certains n'ont pas connue et ta casquette de productrice, est-ce que tu vois une tension ou au contraire, ça se mêle bien ? Au contraire, moi je pense que c'est complémentaire parce que c'est vrai qu'en France, c'est pas courant de mettre ça en avant, parce que ça peut faire peur. Mais je pense que c'est nécessaire en fait déjà d'avoir une connaissance de comment on fabrique un film quand on veut faire des films. Quand on est réalisateur et producteur, je pense qu'on a beaucoup d'empathie quand on réalise parce qu'on sait à quel point c'est difficile de produire un film. Et en même temps, moi, j'aime faire plein de choses comme tu disais et je pense que je ne peux pas tout raconter, je ne peux pas réaliser tous les films du monde. Par contre, je peux aider d'autres gens à réaliser leur histoire et à mettre, aller au bout de leur projet, à mettre les mots sur leur récit. Et c'est ça aussi, être producteur, c'est accompagner quelqu'un pour qu'il aille au bout de son idée. Et moi, je trouve ça beau. Je trouve ça aussi beau que d'être réalisateur où tu accompagnes une équipe avec ta vision et où on construit quelque chose ensemble. donc pour moi, les deux sont complémentaires et c'est ce que je veux faire. Et je me dis quand je n'aurai plus rien à raconter, parce que bon, je n'aurai peut-être pas toujours... Je ne vais pas raconter toutes les histoires de toute ma famille. Et bien, je me vois très bien produire des jeunes réalisateurs et aider d'autres générations. Et du coup, comment... Enfin, je sens ou j'imagine que c'est un petit peu aussi un début de bout de réponse à ma question, ma prochaine question, qui est comment tu maintiens cette joie de créer ? On est... Enfin, j'imagine que tu es jeune. Moi aussi, on va dire, entre guillemets. Du coup, comment tu maintiens cette joie de créer, justement ? Après, moi, je cache bien mon jeu. Mais je... Enfin, je pense que c'est vrai que les métiers du cinéma, c'est long, c'est éreintant. C'est des métiers aussi du collectif, donc le collectif, ça peut être très stimulant. La communauté. Oui, la communauté, ça peut être très stimulant comme ça peut être très difficile parce qu'on travaille parfois avec des gens qui n'ont pas la même vie que nous, qui n'ont pas les mêmes histoires. Et c'est aussi un défi de dire, ben voilà, je dois te convaincre, je dois convaincre un maximum de personnes de travailler avec moi. Et en fait, je pense que c'est le premier public. Ton équipe, quand tu veux faire un film, c'est ton premier public. Si tu arrives à convaincre ces gens de travailler avec toi, de te faire confiance, t'arriveras sûrement à convaincre un public de suivre ton histoire pendant une heure et demie. Et moi, je pense que cette joie, je la trouve vraiment dans la rencontre avec les gens, les gens de mon équipe, dans la rencontre avec le public ensuite quand j'échange sur mes films, dans la rencontre avec l'histoire aussi. Quand j'ai une idée, j'ai toujours plein d'idées. Et quand tu commences à les mettre en place, quand tu commences à rencontrer... Je fais aussi du documentaire. quand tu commences à rencontrer un personnage que tu as envie de suivre ou quand tu commences à rencontrer une actrice que tu as envie de filmer. Ça, ça me stimule et ça me donne toujours envie de créer. Je pense que c'est cette chance que j'ai de faire du cinéma où tu as toujours un truc nouveau. En fait, chaque film est une nouvelle aventure, une nouvelle manière de réaliser, une nouvelle quête. Et à la fois, c'est dur parce que tu repars toujours de zéro. et en même temps, c'est hyper stimulant parce que je ne vais jamais m'ennuyer. Voilà. Est-ce que tu penses que c'est dur de produire de la joie ou de réaliser de la joie ? Parce qu'il y a ce côté aussi que j'ai beaucoup entendu quand j'étais plus jeune, c'est que les histoires tristes ou les dystopies, au final, c'est quand même plus facile à raconter parce qu'il y a une histoire. Et du coup, j'ai envie de te poser la question. Est-ce que tu penses que les sentiments, disons, positifs ou joyeux... Tu parlais de l'histoire avec tes parents, raconter un peu ce pari qu'on ne connaît pas, mettre un peu de légèreté. Est-ce que tu penses que c'est plus facile ou plus difficile ? Parce qu'il n'y aurait pas d'histoire, parce qu'il n'y aurait rien à raconter, parce que les gens joyeux n'ont rien à raconter. Enfin, qu'est-ce que tu en penses de ça ? Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que tout est une question de dosage. Faire des films, c'est raconter de l'émotion, c'est procurer de l'émotion. Et je pense que toute émotion est intéressante. Ça dépend comment tu le racontes, par quel chemin tu passes. Mais je pense que la joie a sa place au cinéma, plus que jamais. Tu m'étonnes ! Ok. Je suis ravie de l'entendre, parce que je pense que c'est important de le dire, en fait. Comme je te dis, on entend beaucoup ça. Quelles recommandations tu peux donner aux gens qui en ont marre, justement, de voir toutes ces dystopies ? Moi, la première. Alors, là, en ce moment, moi, j'écoute beaucoup de podcasts. Ok. Donc, rien à voir. Mais il y a ce podcast que j'écoute en ce moment qui s'appelle Vibe avec ton enfant intérieur. Ok. De Valérie, que je trouve génial. Ouais. Et je le recommande, parce que je trouve que c'est une réflexion intéressante. Ouais. Et après, en termes de recommandations culturelles, moi, je le regarde beaucoup en ce moment. J'aurais voulu donner une recommandation française, mais on est encore trop dans le drame. Dommage. Ouais. Mais je recommande... Alors, je recommande deux projets. C'est Awa, de Maïmouna Dukouré, qui est un beau conte de Noël que j'ai vu sur Prime. D'accord. Et qui est joyeux, malgré tout, qui parle de résilience et de joie. Et je recommanderais Abbott Elementary, qui est une série qui me donne énormément de joie en ce moment. Ouais. Et qui est très drôle et c'est vraiment la sitcom assez drôle à regarder quand on a un petit moment. Le problème, c'est que je ne sais pas si elle est diffusée par Cano Lego en France, Thierry, je crois que sur Prime. Ah ouais, elle est sur Prime ? Ouais, elle est sur Prime. Ok, bon. On n'aime pas trop Amazon, mais c'est pas grave. Ouais, désolée. J'ai donné que des références. Il ne me paye pas, pourtant, dommage. Mais voilà, pour l'instant, c'est ce que j'ai. Merci à toi, Joanna, pour cette superbe discussion. J'ai adoré passer ce moment avec toi. Moi aussi. Nous nous retrouvons dans deux semaines avec une ou un prochain invité. À bientôt.